Bonsoir et bienvenue à tous dans votre tranche d'information. Vous le savez, la France est désormais au stade 3 du coronavirus. Depuis ce matin, le pays tourne au ralenti. Edouard Philippe ayant annoncé samedi soir la fermeture des lieux publics non indispensables. Le président de la République s'exprimera d'ailleurs ce soir à 20h. On aura l'occasion de revenir ensemble sur cette allocution et sur les nouvelles mesures qui seront annoncées pour lutter contre la propagation du Covid-19. L'autre actualité essentielle ce lundi, ce sont les résultats du premier tour des élections municipales en Gironde mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. On aura l'occasion d'en reparler longuement ce soir avec Bastien Loquet et Jean Petot, politologue, puisqu'ils sont tous les deux sur ce plateau. Ils seront donc un peu les invités de cette édition un petit peu particulière ce soir. Et puis concernant les municipales, Edouard Philippe l'a annoncé il y a quelques instants. Il a proposé le report du second tour au 21 juin prochain. Je vous propose à présent un coup d'œil sur la météo de demain. Le soleil sera voilé dans l'après-midi et le mercure grimpera jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée. 5 400 cas de Covid-19 en France et 127 décès. En Nouvelle-Aquitaine, deux décès ont été communiqués par l'ARS hier, un dans la Vienne et l'autre en Gironde. Pour l'instant, les nouveaux chiffres n'ont toujours pas été communiqués. Dans le Lot-et-Garonne, je vous en parlais déjà hier, la situation a évolué beaucoup plus rapidement que dans les autres départements. 43 cas ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. La préfète du département a donc pris des mesures exceptionnelles, interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Vous le savez, nous sommes désormais au stade 3. La France tourne au ralenti. Je vous le disais il y a quelques instants, les restaurants, les cinémas, les commerces, les musées sont désormais fermés. Tout comme les stations de ski, il y aura donc bien sûr un impact économique pour tous les secteurs d'activité et pour les sociétés de toute taille. Le chef de l'État a annoncé la semaine dernière un report d'écotivisation. Mais sera-t-il suffisant ? Quelles sont les autres mesures envisagées ? Réponse avec Henri Lourdes-Rocheblav, le directeur de l'URSAF-Aquitaine. Écoutez. Alors c'est des mesures qui sont prises au niveau national, évidemment, pour l'ensemble des secteurs. L'idée globalement, c'est vraiment d'éviter que les entreprises se retrouvent en grosse difficulté par rapport à leur cotisation sociale. Donc ce qu'on prévoit, c'est de décaler d'ores et déjà l'échéance du 15 mars aujourd'hui. Donc cette échéance qui venait aujourd'hui le 16 mars, puisque le 15 mars était un dimanche. Donc possibilité pour les entreprises, pour celles qui ont déjà déclaré et qui seraient prêtes à payer et qui ne pourraient plus payer et qui seraient en difficulté pour payer, on bloque le prélèvement bancaire aujourd'hui et on se donne jusqu'au 19, donc jusqu'à jeudi, pour que les entreprises puissent aller faire leurs modifications en matière de crédit et donc modifier leurs règlements si elles sont en difficulté par rapport à ça. Donc ça, ce décalage, c'est immédiat et ça fonctionne aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises. Pour les indépendants, la prochaine échéance, c'est le 20 mars. Donc pour l'ensemble des travailleurs indépendants, donc commerçants, artisans, profession libérale, également les gérants d'entreprises qui sont travailleurs indépendants, donc là, le prélèvement du 20 mars, on va le stopper. Donc il n'y aura pas, pour l'ensemble de ces cotisants, il n'y aura pas de prélèvement de cotisation de sécurité sociale au 20 mars. Là aussi, c'est un élément important à donner à l'ensemble des travailleurs indépendants. Évidemment, pour l'instant, ce prélèvement qui ne se fera pas au 20 mars sera lissé sur les échanges suivantes. Donc là aussi, on prendra une position ensuite par rapport à l'échéance du 20 avril, ainsi de suite. Mais pour l'instant, le 20 mars, on ne fait pas le prélèvement. Et à noter que les CCI des différents départements de Nouvelle-Aquitaine mettent en place des cellules de crise pour aider les entrepreneurs justement dans la prise de décisions concernant leur société. Je vous en parlais déjà vendredi dernier, c'était encore le cas ce lundi matin. Les supermarchés ont été pris d'assaut dès leur horaire d'ouverture. Des files d'attente interminables se sont formées aux abords des grandes surfaces. Comme vous le voyez sur ces images qui ont été tournées dans l'agglomération Rochelaise. Ces scènes ont eu lieu un peu partout. Et à Blaye-en-Gironde, le centre Leclerc a même mis en place un système de régulation à l'entrée du magasin pour limiter le nombre de clients présents en même temps à l'intérieur. On en parlait hier en raison de cette crise sanitaire. Les tribunaux sont également fermés, sauf pour les contentieux essentiels. Les procès d'assises sont également renvoyés dans la mesure du possible. Ainsi, le procès de Joël Lesquarnac, le chirurgien de Jonzac, accusé de pédophilie qui s'est ouvert vendredi devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Sainte est renvoyé en octobre prochain. Joël Lesquarnac reste en détention. La moitié des conducteurs du réseau Peribus de Perigueux ont fait valoir leur droit de retrait pour demander l'arrêt de la vente directe dans les bus ce matin. Ceci, bien sûr, dans les conditions sanitaires actuelles. Ils ont demandé l'application de mesures évitant le contact avec les passagers, la mise en gratuité pour éviter la vente de tickets dans les véhicules, mais aussi l'entrée par la porte arrière. Et après une réunion avec le président de Grand-Périgueux, ils ont obtenu satisfaction. Tous les bus circulaient donc normalement cet après-midi. Et je vous rappelle que cette mesure de gratuité est déjà en place depuis ce matin sur le réseau de CAR de la région. Voilà, concernant un petit peu cette page un peu spéciale sur le Covid-19. Et je vous rappelle que le président de la République s'exprimera ce soir à 20h. De nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus seront annoncées. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette soirée. Donc vous pourrez rester avec nous et vivre cette allocution en direct sur TV7. On reviendra bien sûr tout de suite après sur les nouveaux éléments apportés par le président de la République. L'autre actualité ce lundi, ce sont les élections municipales dont le premier tour s'est tenu hier. Edouard Philippe, je vous le disais, a proposé le report du second tour au 21 juin. Vous le savez, des mesures sanitaires particulières avaient été prises dans les bureaux de vote hier en raison du Covid-19. Lavage des mains, respect du mètre de distance ou encore désinfection des stylos. Ambiance à Bordeaux avec Amandine Roncon et Alice Bacot. Dans ce quartier de Bordeaux, voter n'a presque rien d'inhabituel. Malgré l'épidémie du Covid-19, les électeurs sont au rendez-vous. 26,33% d'entre eux avaient fait le déplacement à 15h. Devant l'hôtel de ville, les Bordelais sont allés voter, sereinement. Rien de particulier, comme d'habitude. Non, c'est très bien, on s'est lavé les mains. Voilà, on n'était pas bousculé, alors c'était très bien. Tous ces derniers jours, je ne savais pas trop si on pourrait voter ou pas. Et comme j'ai l'habitude de venir, je suis venue, tout simplement. Je me suis lavé les mains avant et puis après, j'ai été dans la salle comme d'habitude. Et puis, j'ai fait les choses comme d'habitude. On nous demande d'aller dans un endroit particulier avant de voter pour l'hygiène des mains. Et ensuite, j'avais amené mon stylo, mais en fait, je ne m'en suis pas servie. Je me suis servie du stylo habituel qui venait d'être désinfecté, qui sera désinfecté après mon passage. Donc, pour moi, c'était suffisamment sécurisé. Car pour mettre son bulletin dans l'urne, un protocole doit être respecté. Lavage de mains obligatoire, stylo désinfecté après chaque passage et isoloir nettoyé toutes les heures. Le personnel veille au respect des mesures et les applique scrupuleusement. Moi, j'ai des gants et puis on se nettoie avec un produit. Les gens ont envie de voter, je crois que c'est important. Qu'il y ait la démocratie qui fasse son travail, même si c'est toujours très difficile. Malgré toutes les mesures, certains électeurs n'ont pas fait le déplacement. A midi, le taux de participation dans le sud-ouest avait baissé de 5 points par rapport aux élections de 2014. L'accélération des mesures prises par le gouvernement laisse planer le doute quant à la tenue du second tour dimanche prochain. Et le second tour, qui je vous le disais, sera donc reporté en juin prochain. Vous l'avez vu, ce premier tour s'est donc déroulé dans une ambiance un peu particulière. Il a été marqué par une abstention record. Tour d'horizon des résultats en Gironde, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine avec Christophe Chavanon. A Bordeaux, c'est une inédite quadrangulaire qui se profile au second tour des municipales. Moins de 100 voix, 96 pour être précis, séparent Nicolas Florian, le maire actuel sorti en tête de ce premier tour, et Pierre Urmic, le candidat écologiste. Derrière le candidat LREM, Thomas Cazenave, avec 12,69% des voix, devance Philippe Poutou pour le NPA, avec 11,77% des suffrages exprimés. Et tout cela sur un taux de participation de 36,93% à Bordeaux, contre 33,9% en Gironde. En Gironde, justement, certaines communes de la métropole, comme le Bousca, Bouliac, Gradignan, Saint-Homain-de-Médoc, ou encore Saint-Vincent-de-Pôles, restent acquises à la droite et au centre. En revanche, pour Pessac et Saint-Médard-en-Jal, ce n'est pas encore gagné. Le Parti Socialiste conserve, lui, ses places blanque-fortaise, tout comme Ezine ou Le Hayant. Mérignac est en balottage favorable pour Alain Anziani, le maire sortant. Rive droite, bassin et ce nom restent dans le giron socialiste. Et Libourne voit la réélection de son maire, Philippe Buisson. Dans le Nord-Gironde, Edwige Diaz, numéro un local du RN, n'aura pas réussi à faire pencher la balance en sa faveur face à l'union autour du PS Alain Reynaud. Le PS qui s'inscrit à Langon et Bazas et conserve la réole avec Bruno Marti. En région Nouvelle-Aquitaine, la Rochelle reste incertaine, avec un duel entre le maire sortant Jean-François Fountaine et Olivier Falorni. À Biarritz, soirée sombre pour le maire sortant Michel Venac, arrivé en cinquième position seulement avec 12,22% des suffrages exprimés, alors que la candidate Les Républicains, Maïder Arrostegui, dépasse les 31%. Et on va revenir sur ces résultats dans un instant avec vous, Jean Petot et Bastien Loquet. Vous les avez suivis hier soir en direct sur TV7. Effectivement, nous avons passé une drôle de soirée quand même ce dimanche soir avec une ambiance tout à fait particulière au sort de ce premier tour. Nous aurons l'occasion de revenir bien évidemment sur ce qui a été annoncé il y a quelques instants par Édouard Philippe, à savoir la demande d'un report de ce second tour au 21 juin. Mais d'abord, parlons de ce premier tour des élections avec un tableau qu'on va voir tout de suite. Ça a été évoqué avec les sujets qu'on a vus dans le journal de Sandrine Mancipo. C'est bien évidemment Jean l'abstention. Elle a été, on va le voir, très importante en Gironde avec 43% seulement de votants. C'est historique, on est bien d'accord, pour une élection municipale. C'est effectivement totalement inédit parce qu'en plus, les élections municipales avec les présidentielles sont plutôt les élections préférées des Français. Ce sont les plus participatives ou si on veut. C'est là que le civisme, la citoyenneté au sens presque étymologique s'exprime le mieux. Et les chiffres qu'on a vus, j'allais dire, ils étaient encore optimistes. 44%, 43,55% d'abstention en Gironde. À Bordeaux, 36,35%, c'est, en termes de participation, 63% d'abstention à Bordeaux. Ça veut donc dire que si on est à 36% de participation, c'est un tout petit peu plus d'un électeur sur trois qui s'est déplacé pour voter à Bordeaux. Alors justement, Bordeaux, c'était quand même l'avis. Le résultat qui était le plus attendu, il est finalement tombé. On l'a annoncé il y a quelques jours déjà, voire quelques semaines. On se dirigeait tout droit vers une quadrangulaire, avec donc quatre candidats qui pouvaient se maintenir pour le second tour. Eh bien, c'est le cas. Avec un manou à manou, entre Nicolas Florian et Pierre Jormic. Vous le voyez, 86 voix seulement séparent les deux hommes. Ensuite, il y a Thomas Cazenave et Philippe Poutou, respectivement à 13 et 12%. Est-ce que c'est un échec pour Nicolas Florian ? Ou est-ce que c'est une très forte poussée du vote écologiste ? Non, c'est un échec pour Nicolas Florian. Je vais vous sortir une élection qui va peut-être vous surprendre. On n'en a pas parlé hier soir. C'est la municipale partielle qui a été organisée à Bordeaux en 2006, octobre 2006, retour de l'INJUP du Québec. Et il fait démissionner en bloc la majorité du conseil municipal pour provoquer une municipale qu'on appelle partielle, c'est-à-dire limitée à Bordeaux, et ainsi redevenir maire de Bordeaux jusqu'à l'échéance normale, ordinaire, si je puis dire, de 2008. Eh bien, dans cette élection municipale partielle, traditionnellement, il y a toujours davantage d'abstention qu'au plan national. Là, c'était le cas. À Bordeaux, il y a eu 44% de participation. C'était quand même 8 points de plus qu'hier. 44%. Bon, c'est faible, mais... Eh bien, si vous prenez le score de Jacques Respo, qui se présentait à la tête d'une liste socialiste et des communistes dessus, il fait 25,2%. 25%. Vous prenez la liste de Pierre Urmic, qui se présentait tout seul, et il fait 10%. 25 et 10, ça fait 35%. Et c'est, comme par hasard, en pourcentage, le score que fait Pierre Urmic à la tête d'une liste, même s'il dit « je ne suis pas pour les appareils », sur laquelle vous retrouvez des socialistes, des communistes, et des écologistes, et des citoyens de la société civile. Alors, il est où, l'effondrement ? Eh bien, il est évidemment du côté de Florian, puisque entre 2014 et 2020, si on prend Bordeaux, et si on raisonne en voix, cette fois-ci, il y a eu 21 000 électeurs qui ne sont pas venus voter. La différence, c'est 76 000, un peu plus de 76 000 votants en 2014, 55 000 en 2020. 21 000 électeurs qui ne sont pas venus voter. Et vous savez combien Nicolas Florian perd de voix par rapport à Alain Juppé entre 2014 et 2020 ? Eh bien, Alain Juppé faisait 61% des suffrages exprimés, et ça faisait 46 489 voix. Et Nicolas Florian, il fait 18 990 voix. Il perd 28 000 voix par rapport à Alain Juppé. L'effondrement, il est là. Donc, il n'y a pas véritablement, et c'est assez étonnant ce que vous nous dites, Jean, de poussée verte, ou d'élan vert, comme a pu le dire tout hier soir, Pierre-Hurmi. C'est qu'en pourcentage, avec une participation qui est plus proche, 44% de participation, 2006-2020, 36%, vous avez le même score en pourcentage. Alors, attendez, ça veut dire pour autant que je ne minimise pas l'effet environnemental, la dimension environnementale, d'autant qu'en 2006, il faut dire aussi que Bichyne d'Aritz, qui représentait l'extrême-gauche, il faisait 2% simplement. Et là, Philippe Poutou fait près de 12%. Donc, ça veut dire qu'il y a l'agglomérat, si je puis dire, de plusieurs causes qui expliquent la poussée de la gauche, toutes confondues, mais désunies entre Bordeaux, à Bordeaux, entre Hurmik d'un côté et Poutou de l'autre. Alors, justement, on va rester sur ces résultats parce qu'on a eu plusieurs moments assez étonnants, un peu virils, on va dire, sur le plateau hier soir, notamment un face-à-face entre Philippe Poutou et Pierre Hurmik, donc deux qualifiés pour le second tour, concernant, effectivement, comment cela pouvait se passer lors de l'entre-deux tours. Il faut rappeler que les listes ont jusqu'à demain 18h, si, encore une fois, le second tour est maintenu. Quoi qu'il en soit, pour remettre ça dans son contexte, à priori, il ne sera pas maintenu. Mais pour remettre ça dans son contexte, on se retrouvait hier soir avec un face-à-face entre Philippe Poutou qui peut se maintenir et qui va se maintenir et Pierre Hurmik. Écoutez, l'échange entre les deux hommes, il est assez savoureux. Philippe Poutou dit lui-même, ils sont sous des stratégies très nationales. Nous, on est sous une stratégie bordelaise et on est beaucoup plus préoccupés que de voir cette ville basculer. Écoutez, votre campagne, c'est toute campagne nationale. Pas du tout. Vous n'avez pas suivi très clairement notre campagne, mais vous savez très bien que là, vous racontez des conneries. Non, 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 pas du tout. Non, mais discutons de la confrontation avec le copinage, le clientélisme de Florian, si vous voulez. Là, on discute de Bordeaux. On ne discute pas du national. Moi, je vous prends le projet. Non, mais discutons de l'arrêt des pesticides et de la qualité des transports sur Bordeaux. Non, non, mais ce que vous dites là, c'est quand même volontairement malhonnête. Non, 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 mais... Et de ce point de vue-là, et j'espère que les gens vont le comprendre, c'est que vous êtes vraiment dans des manigances. C'est un peu maniquée avec votre raisonnement. Un peu maniquée. Permettez-moi de vous le faire remarquer. On est dans des manigances. On n'est pas d'accord. Et vous, on est dans des manigances. Des manigances avec qui, M. Poutou ? On a l'APS qui a co-géré pendant des années. Vous n'êtes pas des manigances, c'est un accord électoral. Vous êtes avec Feltès et Feltès. Et vous, avec LFI, c'est des manigances ou c'est un accord électoral, M. Poutou ? C'est d'accord électoral. Non, 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 c'est un accord électoral. Les manigances, c'est les hommes. C'est un accord. Poutou, c'est la pureté. C'est un accord. Poutou, c'est la pureté révolutionnaire. Les hommes, c'est les manigances. Non, la pureté, non. Arrêtez. Voilà, donc on l'a bien compris. C'est de la fronte à l'Alliance. Ça s'assure. D'ailleurs, Philippe Poutou l'a répété à l'envie ainsi que ses soutiens tout au long de la soirée. Impensable d'imaginer et quelque alliance que ce soit, Philippe Poutou se maintiendra pour le deuxième tour. S'il a lieu, a priori, on est parti pour le 21 juin. C'est une surprise pour les gens d'extrême-gauche. Chacun dans son rôle, on va dire, par rapport à l'extrême-gauche. Complètement. Pour les gens d'extrême-gauche, pour les militants d'extrême-gauche, les socialistes et même les communistes, je ne parle même pas de l'Europe Écologie L'Hiver, ce sont des sociotraitres, ce sont des sociodémocrates, globalement, et qui ne sont surtout pas révolutionnaires. Et pour les socialistes ou pour les gens comme Pierre Riumy, qui ont une tradition, on va dire, réformiste, l'extrême-gauche, ce sont les alliés objectifs de la droite puisque en étant présent comme Poutou dans une élection, il bloque un certain nombre de voix à gauche. Est-ce que concrètement, au terme de ce premier tour, est-ce que Philippe Poutou a fait perdre Pierre Riumy ou potentiellement, son maintien peut mettre à mal, effectivement, Philippe Poutou Pierre Riumy pour le second tour ? On en reparlera quand le deuxième tour en juillet. Ce n'est pas que je me t'en touche, mais on peut imaginer qu'aussi Philippe Poutou a fait se mobiliser un électorat qui ne se serait peut-être pas forcément prononcé ou présenté, qui n'aurait peut-être pas d'ailleurs voté, avec une telle proposition, en ayant une telle proposition, une telle offre électorale, il vient d'une certaine façon permet, il répond à une attente d'une partie de l'électorat qui aurait pu se réfugier soit dans le vote nul, soit dans l'abstention, et il y en a eu suffisamment, si je puis dire. Alors, c'est vrai, voilà, les réserves de voix, elles sont où ? Elles sont dans l'abstention, bien évidemment, et aussi peut-être, pour Pierre Riumy, chez Philippe Poutou, quelques militants, quelques personnes qui auraient voté au premier tour, Philippe Poutou, et qui se disent on va voter, entre guillemets, utile pour Pierre Riumy, qu'au second ? Ça, c'est la position, ce n'est pas surprenant non plus, de Pierre Riumy et de son équipe, qui considèrent que Poutou n'est pas propriétaire de ses voix, et que même s'il se maintient, même s'il ne donne, enfin, il ne cherche pas, comment dire, à faire battre l'équipe sortante, dirigée par Nicolas Florian et le tandem avec le modem de Fabien Robert, les électeurs, eux, risquent, j'allais dire, d'eux-mêmes, en toute liberté, de quitter la ligne dure, en quelque sorte, ou intransigeante, ou indépendantiste de Poutou, et vous allez voir que tout ce qu'on dit à l'égard de Poutou, on va le renvasser en changeant les noms dans un instant. Et donc, ce que dit Urmic, c'est, finalement, Poutou risque de redescendre, risque de repasser sous la barre des dix, mais on va peut-être réussir à gratter une partie de son électorat. Alors, il y a effectivement l'autre duo, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un duo, là, entre, effectivement, Thomas Cazenave et Nicolas Florian. On peut dire l'autre potentiel d'alliance Bon, visiblement, ça a l'air très compliqué, en tout cas, là encore, au vu de ce qu'on a vu hier soir sur le plateau de TV7, où cette fois, il y avait un face-à-face entre Catherine Fabre, qui est élue députée l'AREM, et Benoît Simian, qui a été aussi député l'AREM, et qui soutient officiellement Nicolas Florian. – Ce que je veux dire, c'est que M. Fabre et Mme Simian n'ont pas de soucis à se faire, parce que Catherine Fabre et M. Simian ne partiront pas en vacances ensemble. – Oui, je pense que là, potentiellement, je ne pense pas que ceux-là cohabitent pendant l'éventuel Covid-19, si besoin. Et regardez, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que leur face-à-face a été tendu. – La question que je vous pose, chers collègues, êtes-vous quelque part consciente que vous risquez de laisser la ville, la cinquième ville de France, à une alliance communiste, écologiste ? C'est ça, la réalité, en pleine crise sanitaire. – Vous redoutez ce procès, Catherine Fabre, si jamais Pierre Hormick l'emporte, on vous dira... – C'est laisser la ville, la ville va tomber, enfin moi, je suis en démocratie, en démocratie, les Bordelais votent en conscience et les Bordelais choisiront. – C'est très compliqué à agir, le collectif, monsieur. – Vous m'expliquez la cohérence, expliquez-moi quelle est la cohérence d'aller sur une liste LR quand on est un député La République en marche alors que vous savez très bien au niveau national que l'ensemble des LR sont contre la totalité des réformes qu'on porte. Donc en termes de cohérence, ne me faites pas de leçons, merci. – Voilà. – Voilà, et ça n'est qu'un extrait. – Les spécialistes du langage corporel disent que quand quelqu'un fait comme ça, c'est ce qu'a fait Mme Favre, c'est vraiment pour insister sur un point et pour dire, vous voyez, M. Simien, qu'est-ce que vous faites sur la liste de M. Florian ? – Donc on a bien compris, a priori, Thomas Cazenave a quand même quelques clés, il va se maintenir visuellement jusqu'au bout, pas d'accord avec Nicolas Florian, donc on va vraiment vers une quadrangulaire qui… – Alors, avec une petite précision quand même, c'est que si le deuxième tour était dimanche, on est d'accord pour dire que c'est demain, 18h, la date limite du dépôt des listes. – Mais là, oui, on peut négocier beaucoup plus longtemps. – C'est-à-dire que ce qui est, vous comprenez bien, 36h de négociation peut devenir trois mois. – Et là, c'est autre chose. – Et là, je veux dire, il peut se passer des choses. – On peut s'accorder sur le programme. – Enfin, il y a plein de choses. Alors, sauf si on dit date limite quand même de dépôt des listes nouvelles, demain à 18h. Mais ça, on va le savoir très vite parce qu'il faut une loi pour repousser le deuxième tour. Il y a un projet de loi qui est en préparation et on va voir quel est le délai. Mais oui, ça change totalement la donne. – Alors, justement, imaginons que ce deuxième tour se fasse le 21 juin, que dans ces cas-là, l'épidémie soit terminée. On va se retrouver avec des situations, une circonstance complètement différente entre le premier et le second tour. Est-ce que ça ne va pas poser quand même de problèmes démocratiques par rapport juste aux conditions d'élection entre le premier et le second tour ? – Alors, les maires élus, les listes élus, les équipes élus au premier tour, elles sont élus. Point final, il n'y a aucun débat sur la question de la légitimité. L'élection, elle a été claire, sincère. Il n'y a pas eu du tout de fraude ou de malversation. Et ces équipes, eh bien, dès lors qu'elles ont obtenues 50% des chiffrages exprimés, elles sont élus. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes, que ce soit des communes de plus de 1 000 habitants en Gironde, et il y en a 234, ou des communes de moins de 1 000 habitants, il y en a 301, qui ont des équipes élues. Donc, effectivement, pour les autres, on attend. Mais la question de l'équité, elle ne se pose pas, puisque ceux et ceux qui sont en balotage, ils disposeront du même temps pour faire campagne. – Oui, mais les conditions de ce matin seront différentes quand même. – Là, c'est surtout qu'on peut imaginer qu'il y aura moins d'abstention, sauf à imaginer, encore une fois, qu'on est en 21 juin, faire de la musique, et que les Français préfèrent aller jouer du piano dans les rues, ou à la plage, plutôt que de mettre la butin dans l'urne. – Merci beaucoup, Jean. Vous avez vu, le temps passe vite parce que ce qui s'est passé hier à Bordeaux est complètement passionnant et à suivre, bien évidemment. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve cette fois pour faire une analyse plus métropolitaine et girondine. – On dézoome, en quelque sorte. – On va dézoomer, on va prendre un petit peu de recul de la situation à Bordeaux-Métropole. Et en Gironde, c'est dans un instant avec Jean Petot. – Merci.